On est ici chez moi. J'ai un tout petit atelier à l'entrée qui est devenu un laboratoire de création. Je suis un créatif qui me passionne sur la création. J'ai fait de la céramique, j'ai travaillé le métal, j'ai fait de la peinture, de la photo, du dessin. Ces trois ou quatre dernières années, j'ai beaucoup dessiné d'arbres. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à dessiner des meubles, des tabourets. Et puis, j'ai commencé à dessiner des pièces en bois comme ça. Et après, je me suis dit, comment je vais faire pour les réaliser ? J'ai commencé par les passer quelques mois avec des ébénistes en Bretagne, au milieu des chaînes bicentenaires, dans un atelier magique qui est au milieu des bois. Ils m'ont appris ce que c'était qu'un tenon, une mortaise, un morceau de bois, une gouge. J'ai commencé par faire des planches en bois. Et puis après, j'ai commencé à faire des pièces de mobilier. Toutes premières pièces en bois, un prix d'yeux, redessiné à la tronçonneuse. Et la tronçonneuse m'amusait beaucoup. J'avais l'impression que c'était le prolongement naturel d'un crayon ou d'un feu. La sculpture par rapport à la peinture, on se confronte à la matière. On doit avoir un peu de patience. Et puis, on se retrouve avec un objet. Donc, c'est très gratifiant. Ça commence par des esquisses, ensuite des maquettes, et ensuite, ça passe à la réalisation intérieure. Ça, c'est une série de tabourets qui s'appelle Stump. C'est un bel objet, c'est un objet qui tient compagnie. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont taillés dans la masse. Ça, c'est le dernier nez de la collection, un guéridon. Ce qui m'amuse, c'est qu'on peut y mettre des trucs, c'est un peu comme s'ils tiraient la longue. Mon boulot, c'est de faire quelque chose qui soit élégant et qui soit aérien. Je trouve que d'une façon générale, les choses sont beaucoup trop lourdes. Et du coup, ce qui me plaît, c'est d'alléger les choses, d'y mettre de la fantaisie. C'est agréable à faire et ça se caresse sans fin.